Sous-titres par Jérémy Diaz 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 Jérémy Diaz Sous-titres par 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 Jérémy Diaz Je pense qu'il était en peur. Afraid ? De quoi ? Que le grand homme qu'il a dédié sa vie à, était utilisé et un jour, il s'est passé un jour. Pensez-vous. Qu'est-ce qui pourrait être plus fascinant que d'être décadé par quelqu'un que vous aimez ? Pas que je le sais tous les détails, bien sûr. C'est bien. Qu'est-ce qui pourrait être plus fascinant ? Qu'est-ce qui pourrait être plus fascinant ? Je n'ai jamais prêté attention à ce qu'il pensait lorsque j'étais le roi. Je n'ai même pas eu le temps d'être roi de Chou. Pfff. Bah, à Carabas, bien sûr. Mais peut-être qu'ils vont... Ils vont tuer le roi de Carabas et d'Espérance. Le roi de deux royaumes. Ce serait intéressant. Mais je veux me rattraper. Il est grand temps de découvrir la vérité. Chapitre 8 L'île de mon père Bien. Voici comment nous allons nous introduire à Carabas. Voici une carte des avions du royaume. Les ondes marquées d'une grouille de soldats ratocrates. Comme vous pouvez le voir, ils sont passés tout le long du fleuve. L'emprunter sans nous faire repérer est tout simplement impossible. Nous allons donc passer au-dessus du fleuve avec le mécaille de 9. Puis atterrer à un endroit assez éloigné pour ne pas être vu par qui que ce soit. Une fois posé, nous allons apprêter un chemin peu gardé et pénétrer dans la ville en passant par le chemin des rois. Comme quoi le mécaille de 9 de vectores nous est très utile. En plus, il est très silencieux, même à peine plus puissant. Il serait cependant dangereux de nous reposer sur cette qualité. Il nous faut contourner l'espace aérien de Carabas autant que possible. Moi, je préfère foncer dans le tas. Mais j'imagine que la manière forte ne fonctionne pas à tous les coups. Pour une fois qui est raisonnable. Ce barbare de pirate. Surtout pas banane. Si Evan veut parler aux citoyens, il faut faire dans la finesse. Bon, préparons-nous à partir. Ok, vas-y qu'on s'ajoute de niveau. Il y a une autre affaire. La personne mystérieuse est tout grand de bien des choses. Aux, Aux, Aux. J'imagine qu'il faut utiliser le soeur royal ici. Oh, à nous le chemin des rois. Hmm, j'ai hâte de savoir à quoi ressemble le chemin des rois, parce que le vrai roi est Evan, en théorie. Musique du générique Musique du générique Waouh ! Waouh ! C'est plutôt... C'est vrai le caraba ! Hmm... Ça a bien changé depuis mon départ ! Waouh ! Tout semble paisible au premier regard, mais je ne peux m'empêcher de remarquer l'absence du miti gris. Hmm... Vous croyez qu'ils auront pris la fuite ? Non. Avec le bloc que ce que Ratoleon a mis en place, il me parait compliqué de déserter la ville. Hmm... À vrai dire, j'ai cru comprendre, pendant mon infiltration, que Ratoleon a déplacé toute l'hémisserie dans un espace bien bidonville souterrain. C'est pas une fille, ça ? C'est bien. Hmm... Dans ce cas, parlons d'abord aux... Rates crates. Evan Roland, les gardes connaissent vos visages. Je vous conseille fortement de garder vos capuches. Ça veut dire, eux autres ne connaissent pas leurs visages, hein ? Entendu ! J'espère qu'ils vont rester comme ça, eux autres. Qu'ils vont pas les suivre, est-ce pas ? En espérant que ce soit assez discret, on ne peut pas dire que ce sont les déguisements les plus discrets. Du moins pour Roland. Pfff... Bref, c'est beaucoup mieux. Oui, ben, on fait avec ce qu'on peut, hein ? On est juste nous, hein ? Hein ? Vous voulez savoir ce que j'en pense à l'arrivée au pouvoir de Ratoleon ? Pour être honnête, je ne m'intéresse pas vraiment aux problèmes de société. Je me souviens juste que quand j'étais petit, les enfants Missy Gris m'embêtaient très souvent. Ma mère m'avait même interdit de venir Rémi avec l'un d'eux. Voilà pourquoi je n'ai jamais eu une bonne image de ce peuple. Mais très franchement, ma vie avait déjà commencé à s'améliorer sous Leopold. Et tout ce qui a pu se passer avant, ça ne m'intéressait pas vraiment. En gros, elle s'en fout un tout petit peu. C'est la première fois qu'on entend cette musique. Mais est-ce que... Est-ce... Un point de voyage. Aaaah ! On pourrait y retourner. Est-ce... Je me sens qu'elle me dit quelque chose, cette musique-là dans le premier. Oui, il me semble. Depuis que notre bon Rétalion a pris le pouvoir, nos vues se sont améliorées à un point incroyable. Le Roi Leopold avait promis, lui aussi, de mettre fin à notre discrimination. Mais c'est... Un Missy Gris. On ne peut pas faire confiance à ce... À ce genre-là. Vous n'avez pas idée des... Persécutions que les Missy Gris faisaient subir aux Rétocrates. Et depuis si longtemps en plus. Quand j'étais petit, c'était déjà... Infernal. Mais désormais, la situation est inversée. Les Rétocrates vivent comme... Les Princes. Son Rétesse et Rétalion. Et les héros de notre peuple. Il disait tout bien de Rétalion. Ben lui, tu vois. La politique du Roi Rétalion favorisant les Rétocrates est la meilleure chose qui nous soit arrivée. C'est un vrai plaisir de se retrouver enfin de l'autre côté de la barrière. Enfin, de notre côté, j'avoue que j'ai un peu de peine pour les pauvres Missy. Mais notre peuple a tellement souffert à cause de deux pendant de nombreuses années. C'est un peu à notre tour d'en profiter maintenant. Voilà tout. Si le Roi Leopold n'avait pas subitement... Sucumber à une maladie, l'avenir de son royaume aurait été totalement différent. Effectivement, la différence est colosée. Il sent bien que la majorité des Rétocrates soit plutôt satisfait du règne de Rétalion. Il n'y a rien de tenant à cela. La politique qui mène est entièrement tournée vers le bien de son peuple. De son propre peuple. Donc, si j'ai bien compris... Les Rétocrates ont été victimes de discrimination pendant des siècles. Mais c'est aujourd'hui au tour du mystérieux d'être persécutés. C'est bien ça ? Oui, on dirait bien. Eh bien... T'as pas l'air très sûr de toi, gamin. Je ne savais même pas que les Rétocrates avaient été persécutés à Carabas. Je n'arrive pas à croire que j'étais aussi aveugle sur l'histoire de mon peuple. De mon royaume. Evan. Bon, ce serait bien d'avoir aussi la vue de Mystique Gris. Mais il n'y a... Vraiment pas un champ en ville. Pfff... Aaaaaaaah ! Aaaaaaaaah ! C'est le cas de me dire. Il n'y a pas un show en ville. Aaaaaah ! On comprend pourquoi qu'il y a eu ces réactions, hein? Hey, vous là, les petits jeunes. Oui, vous qui vous tournez les pouces. Vous pourriez venir par ici quelques secondes. J'ai un petit service à vous demander. D'accord. De quoi avez-vous besoin? Merci beaucoup de votre aide. Ça fait plaisir de voir que le monde n'est pas fait que d'ingrats. Ah, elle doit être gentille. Hein? Je n'ai jamais dit que j'allais... Allez, ne perdons pas de temps en blabla. Prenez ça. Vous allez avec le pourfoucher. Qu'est-ce que c'est? C'est une brille poisson. La spécialité de mon magasin. Je voudrais que tu le livres aux petits frouchards. Comment il ne peut pas trop montrer ses moustaches en ville en ce moment. Je dirais qu'il doit se cacher quelque part dans le coin. Ah, c'est un chat. Et c'est son ami. Ouh, il y a autre. Hum hum, intéressant. J'ai vu qu'il a sûrement peut-être attendu la discussion. Je suis le même. C'est un mystérieux avec une queue toute noire. Vous le reconnaîtrez tout de suite. La brioche est déjà payée. Il suffit juste de la lui donner. Hé, il n'y a pas écrit livreur. C'est un offrant. Tu vois, il est là. Il est là. Même si tu n'as pas de livreur, tu fais avec. Revenez ma voix quand vous avez terminé. Je vous donnerai une petite récompense. Bon, d'accord. Trouvons ce frouchard. Alors, ça me fait brosser un peu heureux. Frouchard. Quoi? On hurlant, je fais bien des jeux bouts. Vu le nombre de métiers dans le coin, on devrait vite trouver notre... Lustique. Inverse. De notre... Par là. D'accord. Dans un coin, effectivement. Une petite noix ne se résout pas, monsieur frouchard. Comment vous faites ? Oh, du calme, mon pote. On est juste venu te livrer une brioche. Une brioche ? Oui. Madame Minnie de Liboutique nous a demandé de te donner cette brioche poisson. Oh... Pfff, vous m'avez fait pas. J'ai bien cru que vous étiez des soldats venus m'arrêter. Merci beaucoup. Dis, j'aimerais te poser quelques questions sur la situation du Misty Gris. Ça m'a pas l'air d'être facile tous les jours. Vous venez d'un autre royaume, c'est ça ? On n'a plus beaucoup de visiteurs par ici depuis l'instauration du bloc... Le bloc... Peu importe. Vous l'avez lu de toute façon. En gros, depuis que Rattelon a pris le pouvoir, les séries ne sont plus en sécurité dans les rues de la ville. Pas plus tard que tout à l'heure, j'étais parti m'acheter une brioche comme celle-ci et les soldats ratocrates ont commencé à me poursuivre sans raison. Tu vas donc... Tu t'en fais sans récupérer les brioches que tu avais payées ? Yeah. Exactement. Les ratocrates nous ont chassés de nos maisons pour s'y installer et nous obliger à vivre dans un vrai bidonville. Et comme il y a des gardes partout à l'entrée de notre quartier, on doit se faufler par les égouts pour aller s'acheter à manger. Voilà pourquoi il n'y a plus aucun si grand ville. En vrai, j'aimerais bien manger un vrai poisson au frais, mais plus personne n'a le droit d'en vendre en ville. C'est logique. C'est des faux. Il n'y a plus de faux. Ils sont bannis, il faut d'une certaine façon. Dans le fond, il veut se revenger. Il faut subir au chaud. Ce qu'il y a des souris en véhicule. Dans le fond. Mais quand on regarde Nino-Ko ni un, les souris sont bel et bel dans les égouts que vous voulez-vous. Peu importe. Je ne peux pas m'éterniser ici, sinon les gardes vont me repérer. J'espère qu'on se reverra un jour. Merci. Inquiète-toi pas, tu vas le revoir. Tu es bien content. Bon, retournons voir Madame Minnie. Ilio qui n'est pas content d'être plus heureux. Que veux-tu, Ilio ? C'est la vie. Ah, vous revoilà. Alors, vous avez livré les brioches au petit fouchard. Oui. Je l'ai retrouvé et je lui ai donné. Merci beaucoup. Je savais que je pouvais compter sur vous. Et comme premier, voilà une petite récompense. J'espère qu'elle vous plaira. Ah, ok. Une brioche, c'est correct. Quoi ? Reste à voir une brioche de 100. Pour avoir livré une brioche de 100. Arrête dans le chôler. J'imagine bien qu'en avoir une entre les mains, elle a dû vous donner envie. C'est vrai qu'on connaît quelque chose. Il faut livrer quelque chose, et ça nous donne le goût de morce dans mon jeu. Certaines choses, c'est vrai. Surtout, n'hésitez pas à revenir si vous en voulez d'autres. Oh, c'est un chien ! Oui, dis tout de suite que tu voulais faire ta publicité ! Les ratocrates ont donc bel et bien chassé les mystiques gris en les obligeant à vivre dans un bidonville. Ils n'ont pas le droit de se promener librement en ville, mais peuvent tout de même s'y rendre sans être vus en empruntant les anciens égouts. Ils ne sont peut-être pas en présents, mais c'est tout comme. Si nous voulons les rencontrer, nous ferions donc mieux de passer par des anciens égouts. Tout d'accord ! Tu as raison ! Mais ça va être tout pour aujourd'hui ! Pour vous, tout au moins. Pour moi, je vais continuer. Je vais en profiter pour... Prendre de l'avance ! Pourquoi pas ? Alors pour ça, j'espère que vous aurez bien aimé cette aventure, cette vingtième vidéo de Ninokuni. Enfin, Ranzo Karamas ! Oui ! C'est-à-dire que je te dis, des mousses qui jouent dans l'arbre à droite. Alors pour ça, n'hésitez pas à regarder mon équipage sur le navire de l'Est. Vous pouvez toujours me suivre sur Facebook, Twitter ou mon collègue, c'est Moselle Éternel, dans les liens sur le plan d'air de mettre une double. Vous pouvez toujours aussi aller sur mon serveur Discord, donc tout le monde est bienvenu. Alors pour ça, vous dites, bonne journée, bonne soirée, on se retrouve pour une nouvelle aventure, sur Nukuni 2. Alors pour ça, je vous dis, merci à tous ! Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada, Sous-titrage Société Radio-Canada,